Félicitations ! Après 7 mois de voyage, vous voici sur Mars. Et il s'avère que vous êtes la première personne à y poser les pieds. Vous feriez mieux de commencer à nettoyer l'endroit et à le préparer pour la colonisation humaine. Retournerez-vous un jour sur Terre ? Comment allez-vous rassembler les ressources nécessaires à votre survie ? Et cela arrivera-t-il au moins un jour ? Voici et si, et nous nous demandons ce qui se passerait si vous étiez la première personne à vivre sur Mars. Un voyage sur Mars pourrait avoir lieu beaucoup plus tôt que vous ne le pensez. La NASA espère qu'il aura lieu dès 2033. Pensez-y ! La première personne sur Mars pourrait être en train de regarder cette vidéo en ce moment-même. Coucou le futur martien ! Et la NASA ne sera peut-être pas la première à s'y rendre. Il y a beaucoup d'autres entreprises spatiales qui essayent de se rendre sur Mars dans ces eaux-là. Comme ce que nous avons vu dans les années 60 avec la Lune, nous assistons à une nouvelle course spatiale, mais vers la planète rouge cette fois-ci. Le plus dur fut d'y arriver. Maintenant que vous avez atterri, que se passe-t-il ? Votre premier objectif sera d'établir une base. Et cela ne peut pas se faire n'importe où. Les chercheurs pensent que le meilleur endroit pour un campement martien se trouverait près des pôles de la planète. Vous y trouverez des dépôts massifs de glace et donc de grandes quantités d'eau. L'eau est indispensable à notre survie, mais elle est lourde et prend beaucoup de place dans un vaisseau spatial. Pour résoudre ce problème, nous pourrions potentiellement transformer cette glace en eau étudiable, utilisable, mais surtout potable. Les scientifiques soupçonnent que les dépôts de glace pourraient également contenir du fer et du soufre, qui pourraient être utilisés pour les installations des terriens. Mais ça, c'est à long terme. Pour l'instant, préoccupons-nous de la construction de votre base. Heureusement, vous ne la construirez pas, car les entreprises spatiales ont l'intention d'envoyer une équipe de robots sur place qui fera le boulot pour vous. Une fois que ce sera fait, vous pourrez enfin emménager. La base aura une hauteur d'environ 12 mètres et un diamètre de 5 mètres. Cela peut sembler assez spacieux. Mais vous ne serez pas seul. Les entreprises spatiales prévoient d'envoyer 6 personnes sur Mars pour la première expédition. Au moins, vous aurez des gens à qui parler pendant votre séjour. Une fois que vous aurez atterri, vous remarquerez rapidement à quel point Mars est différente de la Terre. Mars n'a qu'un tiers de la gravité de notre planète. La NASA calcule qu'une personne qui pèse 45 kg sur Terre ne pèse qu'environ 17 kg sur Mars. Avec ce poids, vous pourriez d'ailleurs vous amuser à sautiller tout autour de la planète. Mais si c'est pour ça que vous fantasmez sur Mars, pas sûr que vous soyez le pionnier idéal. Les premiers habitants de Mars ne ressembleront à aucun des astronautes que nous avons vus auparavant. En plus de tout savoir sur la physique et les engins spatiaux, ils devront aussi être agriculteurs, botanistes et d'excellents inventeurs. Problème majeur numéro 1 des colons, la production de nourriture. Espérons que vous aimez les légumes, car à part de la nourriture pour astronautes, c'est à peu près tout ce que vous mangerez. Une université des Pays-Bas a simulé une culture sur Mars et a découvert que les pommes de terre, les pois, les carottes et les radis pouvaient tous pousser sur place. Vous pourrez exploiter le sol martien. L'eau proviendra du recyclage de l'urine et de tout autre produit dérivé d'eau apporté sur la planète. Ah, et en parlant de déchets humains au fait, vous devrez utiliser votre caca pour fertiliser les cultures que vous faites pousser. Ça, c'est du recyclage ! Après environ 9 mois de recherche, d'agriculture et d'exploration de Mars, vous entamerez votre retour. C'est sans doute la partie la plus difficile du voyage. Vous et vos coéquipiers monterez dans ce Mars Ascent Vehicle, ou MAV pour faire court. Un engin que vous devrez parfaitement aligner avec le plus grand vaisseau spatial en orbite autour de Mars. L'ascension vers votre vaisseau spatial pourra durer aussi bien une demi-heure que plusieurs jours. Tout dépend si vous parvenez à aligner le MAV avec le vaisseau-mer. Car si ce n'est pas fait correctement, les choses pourraient très mal tourner. Mais si tout se passe comme prévu, pensez à ce que vous venez de faire. Vous avez été la première personne à aller sur Mars. Et après y avoir vécu pendant des mois, ce que vous avez appris permettra aux générations futures de vivre plus facilement sur la planète rouge de façon permanente. Mais que se passerait-il si, au lieu d'aller sur Mars, vous alliez sur Vénus ? Hum, on dirait bien une autre histoire pour un autre, et si… Sous-titrage ST' 501